Le mur de Kaïmanawa est une structure mystérieuse située dans les montagnes Kaïmanawa de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Ce grand mur mégalithique a suscité de nombreux débats et curiosités depuis sa découverte. Composé de pierres d'ignes brites massives, la construction précise du mur suggère des techniques avancées qui remettent en question notre compréhension de la Nouvelle-Zélande ancienne. Estimées à environ 330 000 ans, ces roches volcaniques ont été transportées d'une localité située à 5 km de distance et assemblées avec une précision remarquable. Rejoignez-nous pour explorer plus en profondeur le mystère du mur de Kaïmanawa et découvrir son importance potentielle. Le mur de Kaïmanawa Le mur est devenu célèbre dans les années 1990, lorsque Barry Brailsford, un historien et archéologue néo-zélandais, l'a examiné de près en 1996. Brailsford a observé les caractéristiques uniques du mur. Des pierres d'ignes brites massives, pesant chacune plusieurs tonnes, parfaitement ajustées. Ces pierres présentent des lignes droites et des angles nets, formant une structure qui semble trop ordonnée pour être une formation naturelle. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que le mur est orienté précisément vers le nord, une caractéristique fréquemment trouvée dans les sites mégalithiques anciens à travers le monde, suggérant un design et une construction intentionnelles. Les pierres d'ignes brites, qui composent le mur de Kaïmanawa, sont estimées à environ 330 000 ans. Cette datation est basée sur une analyse géologique et met en lumière la nature ancienne du matériau utilisé. Les pierres elles-mêmes sont assez grandes, certaines mesurant plusieurs mètres de long et de large. Elles sont disposées de manière très ordonnée, avec des lignes droites et des angles droits qui donnent l'apparence d'une structure artificielle. La précision avec laquelle ces pierres sont taillées et placées est l'une des principales raisons pour lesquelles certaines personnes croient que le mur a été construit par des humains, plutôt que d'être une formation naturelle. L'une des caractéristiques les plus frappantes du mur de Kaïmanawa est sa précision géométrique. Les pierres ne sont pas seulement découpées pour s'ajuster parfaitement, mais l'ensemble de la structure est orienté vers le nord. Ce type d'alignement se retrouve souvent dans les sites mégalithiques anciens à travers le monde, tels que les pyramides d'Égypte ou les structures en pierre à Cusco, au Pérou. Le fait que le mur de Kaïmanawa partage cette caractéristique avec d'autres sites anciens ajoute au mystère et à l'intrigue entourant ses origines. Les pierres du mur de Kaïmanawa sont également remarquables par leur surface lisse et leurs bords nets. Ce niveau de détail suggère que ceux qui ont construit le mur avaient accès à des outils et des techniques leur permettant de façonner les pierres avec une grande précision. Le gisement de roches volcaniques similaires le plus proche est situé à environ 5 km, ce qui signifie que les pierres ont dû être transportées sur une distance considérable. Cela aurait nécessité des efforts et des ressources importants, renforçant l'idée que le mur a été construit par une civilisation avancée. Un autre aspect intéressant du mur de Kaïmanawa est la façon dont les pierres sont empilées. Elles ne sont pas simplement superposées, mais sont soigneusement placées, de manière à répartir le poids de façon homogène et à assurer la stabilité. Cette méthode de construction est similaire aux techniques utilisées dans d'autres structures anciennes, où les bâtisseurs utilisaient des pierres s'emboîtant pour créer des murs solides et durables. L'ajustement précis des pierres suggère également que les constructeurs avaient une compréhension approfondie des principes de l'ingénierie. La théorie Waitaha Les Waitaha sont un groupe de personnes connues dans l'histoire de la Nouvelle-Zélande pour leur lien avec les temps anciens et leur existence débattue. Selon certaines théories, les Waitaha auraient été parmi les premiers colons polynésiens à arriver en Nouvelle-Zélande, peut-être avant l'arrivée plus largement reconnue des Maoris. Leur histoire est mêlée de légendes et de découvertes archéologiques qui ont suscité de nombreux débats parmi les chercheurs et les groupes autochtones. Dans les traditions orales Maoris, les Waitaha sont décrits comme un peuple de navigateurs qui seraient arrivés en Aotearoa, Nouvelle-Zélande, depuis Hawaïki, la patrie ancestrale mythique des Maoris et d'autres peuples polynésiens. Certains récits suggèrent que les Waitaha se seraient installés dans diverses régions des îles du nord et du sud de la Nouvelle-Zélande avant l'arrivée de vagues ultérieures de migrants polynésiens. Les preuves archéologiques, y compris des structures en pierres anciennes et des sculptures trouvées en Nouvelle-Zélande, ont été interprétées par certains comme des indicateurs potentiels d'une activité humaine pré-Maoris. Ces découvertes ont alimenté des théories suggérant que les Waitaha ou d'autres groupes polynésiens précoces pourraient avoir établi des colonies en Nouvelle-Zélande avant les migrations Maoris mieux documentées. Le débat sur l'existence et l'influence des Waitaha tourne souvent autour de leur rôle possible dans la formation de la société et de la culture de la Nouvelle-Zélande ancienne. Certains défenseurs de leur importance historique se réfèrent aux traditions orales et aux noms de lieux qui seraient le reflet des influences des Waitaha. Ces partisans soutiennent que les Waitaha auraient pu avoir des pratiques culturelles distinctes et des connaissances qui ont contribué aux mosaïques culturelles de la Nouvelle-Zélande ancienne. Cependant, la chronologie historique exacte et la nature de la société Waitaha reste évasive et très contestée. De nombreux aspects de leur histoire sont enveloppés de mythes et de légendes rendant difficile pour les historiens et archéologues de préciser les détails concrets sur leurs origines, migrations et interactions avec d'autres groupes polynésiens. Ces dernières décennies, les efforts pour explorer et comprendre l'importance historique des Waitaha ont gagné en élan parmi les groupes autochtones et les chercheurs intéressés à dévoiler le passé précolonial de la Nouvelle-Zélande. Ces efforts impliquent souvent la collaboration entre les communautés maoris, les chercheurs académiques et les agences gouvernementales pour préserver et interpréter les sites archéologiques et les traditions orales associées au Waitaha et aux autres premiers habitants de la Nouvelle-Zélande. Les liens entre les Waitaha et le mur de Kaïmanawa dans l'île du nord de la Nouvelle-Zélande sont enveloppés de mystères et de spéculations, mêlant les traditions orales autochtones avec les interprétations archéologiques modernes. Les découvertes et interprétations archéologiques ont ajouté de la complexité à la compréhension de l'empreinte historique des Waitaha en Nouvelle-Zélande. Certains chercheurs et érudits autochtones avancent que des structures comme le mur de Kaïmanawa pourraient potentiellement être les vestiges de colonies ou de sites cérémoniels des premiers Waitaha. Ces interprétations s'appuient sur des traditions orales décrivant les Waitaha comme des bâtisseurs de structures en pierres impressionnantes et des gardiens de lieux sacrés. Le débat autour du mur de Kaïmanawa se croise avec des discussions plus larges sur les histoires autochtones et les droits fonciers en Nouvelle-Zélande. Les anciens Maoris et Waitaha ont plaidé pour des explorations plus approfondies et des reconnaissances des civilisations pré-Maoris, argant que de telles reconnaissances sont cruciales pour comprendre l'ensemble du patrimoine culturel de la Nouvelle-Zélande. La réticence des autorités gouvernementales à reconnaître officiellement le mur de Kaïmanawa comme un site archéologique significatif reflète les tensions entre les récits autochtones et les interprétations archéologiques dominantes. Les partisans du lien entre les Waitaha et le mur de Kaïmanawa soutiennent que ces avancées technologiques appuient leurs revendications de colonies polynésiennes précoces antérieures au récit conventionnel de l'arrivée des Maoris. Ils soulignent les similitudes entre le mur de Kaïmanawa et d'autres structures mégalithiques trouvées en Polynésie et au-delà, suggérant un héritage culturel partagé et une base de connaissances parmi les anciens peuples navigateurs. Les critiques de ces interprétations mettent en garde contre la confusion des traditions orales autochtones avec les preuves empiriques, soulignant l'importance d'une enquête scientifique rigoureuse et de la sensibilité culturelle dans l'exploration du passé précolonial de la Nouvelle-Zélande. Ils insistent sur les complexités des interprétations archéologiques et les défis de concilier plusieurs récits dans un contexte politique et culturel contemporain. En fin de compte, les connexions entre les Waitaha et le mur de Kaïmanawa mettent en lumière l'interaction dynamique entre les traditions orales, les découvertes archéologiques et les identités culturelles contemporaines en Nouvelle-Zélande. Alors que les débats continuent de se dérouler, la quête pour dévoiler les vérités du passé ancien de la Nouvelle-Zélande reste un témoignage de l'importance durable des peuples autochtones des îles et de leurs récits d'origine, de résilience et de continuité culturelle. La théorie Maori Les Maoris sont les peuples polynésiens autochtones de la Nouvelle-Zélande, connus pour leurs riches cultures, langues et traditions. Ils sont arrivés en Nouvelle-Zélande il y a environ 800 ans, ce qui les rend relativement récents par rapport à l'âge géologique de la Terre. L'origine des Maoris remonte à la Polynésie orientale, en particulier aux îles comme Tahiti, et ils ont navigué sur de vastes distances océaniques en utilisant des compétences de navigation avancées et une connaissance approfondie de la navigation céleste. À leur arrivée en Nouvelle-Zélande, les Maoris se sont installés à travers le pays, établissant des groupes tribaux distincts connus sous le nom d'Iwi et de Apu. Chaque Iwi, tribu et Apu, sous-tribu, avait son propre territoire, sa structure de leadership et ses coutumes uniques. Parmi les principaux Iwi figurent Ngapuhi, Ngaitau, Taïnui et Teahrawa, chacun ayant ses propres histoires et traditions ancestrales. La société Maoris était traditionnellement organisée autour des liens de parenté et possédait une forte tradition orale, transmettant les histoires, légendes et pratiques culturelles à travers les générations. Leurs religions, centrées sur les croyances et pratiques spirituelles, connues sous le nom de Tikanga, les reliaient profondément au monde naturel et à leurs ancêtres. Le Wakapapa, ou généalogie, jouait un rôle crucial dans l'identité et la structure sociale maori, retraçant la lignée et les connexions entre les individus et les tribus. L'un des aspects définitoires de la culture maori est ses formes artistiques, y compris la sculpture, le tissage et le tatouage. Les Warenui, ou maisons de réunion, sont finement sculptées avec des motifs ancestraux et servent de centre pour les rassemblements communautaires et les cérémonies. Le tamoko, tatouage traditionnel maori, est une autre pratique culturelle significative, chaque motif portant des significations personnelles et tribales. En termes d'histoire, l'arrivée des Européens à la fin du XVIIIe siècle a eu un impact profond sur la société maori. Les colons européens ont apporté de nouvelles technologies, des opportunités commerciales et des maladies qui ont dévasté les populations maoris, particulièrement au XIXe siècle. Cette période a également vu la signature du traité de Waitangi en 1840 entre les chefs maoris et la couronne britannique, visant à établir la souveraineté britannique tout en garantissant les droits fonciers et l'autonomie culturelle des maoris. Cependant, les interprétations et les mises en œuvre du traité ont varié, entraînant des conflits et des différents fonciers entre les maoris et les colons européens. Les guerres néo-zélandaises de 1845 à 1872 furent une série de conflits entre les tribus maoris et les forces coloniales britanniques sur des questions de terre, de ressources et de souveraineté. Ces guerres ont entraîné une perte significative de vies et de terres pour les maoris, affectant leur statut socio-économique et leurs pratiques culturelles. Malgré ces défis, la culture maori a perduré et a connu une revitalisation au XXe siècle avec des efforts pour préserver et promouvoir la langue maori, te reo maori, les coutumes et les traditions. Aujourd'hui, la culture maori est célébrée comme une partie intégrante de l'identité nationale néo-zélandaise, avec des efforts pour revitaliser la langue maori, des performances culturelles kapa haka et une reconnaissance des connaissances et pratiques traditionnelles dans divers secteurs. Les maoris de Nouvelle-Zélande ont un lien culturel profond et complexe avec la terre, comprenant des sites archéologiques significatifs comme le mur de Kaimanawa. Ce lien est enraciné dans leurs attaches ancestrales, croyances spirituelles et efforts continu pour comprendre et préserver leur histoire. Pour les maoris, le mur de Kaimanawa représente plus qu'une simple structure physique. Il incarne des questions sur leur propre histoire ancestrale et la présence potentielle de premiers habitants sur la terre. Les traditions orales maoris, connues sous le nom de wakapapa, retracent leurs lignées jusqu'à leurs ancêtres polynésiens, qui ont migré en Nouvelle-Zélande il y a environ 800 ans. Ces traditions incluent des récits d'exploration, de colonisation et d'interaction avec la terre et ses caractéristiques naturelles. Une perspective au sein des communautés maoris est que le mur de Kaimanawa pourrait être les vestiges de structures construites par leurs ancêtres avant leur arrivée en Nouvelle-Zélande. Cette idée repose sur la croyance que les ancêtres maoris avaient des connaissances et des compétences avancées en architecture et en construction qu'ils ont apportées avec eux de leur patrie polynésienne. De telles structures, si elles sont prouvées antérieures à la colonisation maori, pourraient potentiellement remodeler les compréhensions de l'histoire ancienne de la Nouvelle-Zélande et la diversité des cultures qui ont pu habiter les îles. Cependant, il est essentiel de noter que les interprétations au sein des communautés maoris varient. Tandis que certains voient le mur de Kaimanawa comme potentiellement lié à leur patrimoine ancestral, d'autres le considèrent avec prudence et respect pour l'histoire de la terre, telle qu'elle est comprise à travers leurs propres traditions orales. Les croyances coutumières maoris soulignent l'importance de maintenir des connexions spirituelles avec les terres ancestrales et de reconnaître les histoires et connaissances transmises à travers les générations. Ces dernières années, l'implication des maoris dans la recherche archéologique et la gestion du patrimoine a augmenté, reflétant un engagement envers des approches collaboratives qui intègrent les méthodes scientifiques occidentales avec les systèmes de connaissances autochtones. Cette approche vise à respecter les perspectives maoris tout en avançant dans la compréhension académique de l'histoire précoloniale de la Nouvelle-Zélande et des paysages culturels. Le mur de Kaimanawa, par conséquent, sert de point focal pour des conversations plus larges sur les droits des autochtones, l'éthique archéologique et les complexités de l'interprétation des sites anciens dans des contextes façonnés par l'histoire coloniale. Les perspectives maoris sur le mur mettent en évidence l'importance continue de la gestion culturelle, des droits fonciers et de l'interaction entre l'enquête scientifique et les visions du monde autochtone dans la formation des récits du passé et du présent de la Nouvelle-Zélande. Alors que les discussions et les recherches sur le mur de Kaimanawa se poursuivent, elles contribuent à une compréhension plus profonde de l'identité maori, du patrimoine et de leur connexion durable avec la Terre. Découverte par radar à pénétration de sol Le radar à pénétration de sol a fourni des informations fascinantes sur le mur de Kaimanawa. Cette technologie avancée, utilisée en 2019, a révélé des détails cruciaux sur les profondeurs cachées du mur et ses origines potentielles. L'application du radar à pénétration de sol est devenue essentielle en 2019, lorsque une équipe d'experts a utilisé cette technologie pour explorer sous la surface du mur de Kaimanawa. Le radar à pénétration de sol fonctionne en émettant des impulsions électromagnétiques dans le sol et en enregistrant les échos qui rebondissent. Ce processus permet aux chercheurs de cartographier les structures souterraines sans perturber physiquement le site. Les enquêtes par radar à pénétration de sol menées sur le mur de Kaimanawa ont révélé des découvertes étonnantes. Elles ont indiqué que la structure mégalithique s'étend sous terre, selon un schéma reflétant la configuration visible de sa surface. Cette découverte a suggéré que le mur de Kaimanawa pourrait faire partie d'un complexe architectural plus vaste et plus complexe, enfoui sous la terre. Les données radar ont fourni des images détaillées montrant des alignements et des formations cohérents sous la surface, renforçant l'idée que la conception de la structure est intentionnelle plutôt que fortuite. Ces découvertes ont remis en question les affirmations précédentes selon lesquelles le mur de Kaimanawa n'était qu'une formation géologique naturelle, soulevant des questions intrigantes sur son but et les personnes qui pourraient l'avoir construit. De plus, les scans par radar à pénétration de sol ont mis en évidence la présence de caractéristiques archéologiques potentiellement significatives sous le mur, entraînant des appels à une enquête plus approfondie. La technologie a identifié des anomalies compatibles avec des structures fabriquées par l'homme, telles que des murs ou des chambres, suggérant la possibilité d'une importante colonie ancienne ou d'un site cérémoniel caché sous terre. Les résultats de l'enquête par radar à pénétration de sol ont renforcé l'argument selon lequel le mur de Kaimanawa pourrait être les vestiges d'une civilisation pré-Maori, une théorie précédemment écartée en raison du manque de preuves concluantes. Les archéologues et les historiens culturels ont exprimé leur enthousiasme face aux implications potentielles de ces découvertes, envisageant de nouvelles avenues pour la recherche et l'exploration du passé ancien de la Nouvelle-Zélande. Comparaison avec d'autres sites Une comparaison notable est avec les ruines incas de Sacsaywaman à Cusco, au Pérou. Sacsaywaman est réputé pour ses grandes pierres précises qui s'emboîtent sans mortier, formant des murs impressionnants. Ces pierres, certaines pesant plus de 100 tonnes, sont similaires au bloc d'Ignabrite massif du mur de Kaimanawa en termes de taille et de précision d'emboîtement. Les deux structures montrent une maîtrise des techniques de taille de pierre qui défient les explications conventionnelles, suggérant des compétences avancées en ingénierie ancienne. Un autre parallèle peut être établi avec les pyramides égyptiennes anciennes, en particulier celles de Gizeh. La Grande Pyramide de Gizeh, construite vers 2180-2560, avec de JIC, est un témoignage de la capacité des Égyptiens à extraire, transporter et assembler d'énormes blocs de calcaire avec une précision remarquable. L'alignement des pyramides avec les directions cardinales et leur échelle monumentale ont conduit à des comparaisons avec le mur de Kaimanawa, qui est également orienté précisément vers le nord, une caractéristique souvent associée à une signification céleste ou navigationnelle dans les constructions anciennes. En Méditerranée, les temples mégalithiques de Malte fournissent une autre comparaison intéressante. Les temples de Agar Kim et Mnashdra, construits entre 3 600 et 2 500 Aves J.C., sont réputés pour leurs blocs de pierres massifs et leurs plans architecturaux complexes. Ces temples, comme le mur de Kaimanawa, sont construits à partir de pierres locales et montrent une compréhension sophistiquée des techniques de travail de la pierre, suggérant une tradition partagée d'architecture monumentale à travers différentes cultures anciennes. En Amérique du Nord, le site ancien de Chaco Canyon au Nouveau-Mexique offre des aperçus sur l'architecture précolombienne en Amérique. Les grandes maisons de Chaco Canyon, construites entre 900 et 1150 Aves J.C., présentent une maçonnerie de pierres massives et des alignements géométriques complexes. Ces structures servaient de centres cérémoniels et de pôles administratifs, ressemblant au but potentiel cérémoniel ou monumental suggéré pour le mur de Kaimanawa en Nouvelle-Zélande. Plus loin en Asie, la ville ancienne d'Angkor au Cambodge présente des parallèles dans l'architecture monumentale. Le complexe du temple d'Angkor Wat, construit au début du XIIe siècle, est réputé pour sa grandeur et la précision de sa construction, reflétant les capacités d'ingénierie avancées de l'Empire Khmer. Bien que temporellement éloignée du mur de Kaimanawa, l'accent mis sur l'architecture monumentale en pierre et la signification culturelle souligne une tradition humaine plus large de construction monumentale dans divers contextes historiques. Plus près de la Nouvelle-Zélande, les statues de l'île de Pâques, ou Moai, offrent une autre comparaison intéressante. Ces statues colossales en pierre, sculptées entre 1400 et 1650 apogies C, sont remarquables pour leur taille et les techniques utilisées pour les transporter et les ériger à travers l'île. Bien qu'elles soient principalement des statues plutôt que des structures architecturales, les Moai partagent avec le mur de Kaimanawa une dépendance aux ressources locales en pierre et la signification culturelle attachée aux constructions monumentales en pierre dans la formation des sociétés anciennes. Spéculation sur la fonction Les spéculations sur la fonction du mur de Kaimanawa ont suscité un intérêt considérable et des débats parmi les chercheurs et les passionnés. Bien que la structure elle-même reste un mystère en termes d'origine et de but, diverses théories ont émergé pour expliquer ce que sa fonction pourrait avoir été. Une théorie prédominante suggère que le mur de Kaimanawa pourrait avoir servi de conteneur d'énergie, peut-être en exploitant des forces naturelles de la Terre. Cette idée provient de l'emplacement du mur sur une ligne de faille où des champs magnétiques forts sont connus pour se produire. Les chercheurs spéculent que des civilisations anciennes, peut-être antérieures aux Maoris, auraient-elles pu comprendre ces phénomènes géologiques et construire des structures pour interagir avec eux. Le concept d'exploitation de l'énergie n'est pas nouveau dans les études archéologiques et historiques. Des théories similaires ont été proposées pour d'autres sites anciens à travers le monde, où les structures sont positionnées en alignement avec des champs magnétiques naturels ou des caractéristiques géographiques. Dans le cas du mur de Kaimanawa, son alignement précis et l'utilisation de grands blocs d'ignimbrite suggèrent une construction délibérée qui aurait pu être destinée à canaliser ou contenir de l'énergie. La spéculation sur la contenir l'énergie est également soutenue par des comparaisons avec d'autres sites mégalithiques anciens dans le monde. Par exemple, à Cusco, au Pérou, la ville inca ancienne de Machu Picchu possède des structures en pierres précisément alignées que certains chercheurs croient avoir été conçues pour interagir avec les énergies naturelles de la région. De même, en Égypte, les pyramides de Gizeh sont fameusement alignées avec des corps célestes. suggérant une connexion avec des principes astronomiques et possiblement énergétiques. De plus, l'idée que le mur de Kaimanawa soit un conteneur d'énergie résonne avec des croyances et pratiques culturelles plus larges. Dans diverses civilisations anciennes, des Égyptiens aux Chinois, il existe des preuves de structures et de rituels conçus pour exploiter ou manipuler les énergies naturelles à des fins pratiques ou spirituelles. Ces pratiques reflètent souvent une compréhension profonde de l'environnement et des forces en jeu. Scepticisme gouvernemental Officiellement, le gouvernement néo-zélandais maintient que le mur de Kaimanawa est une formation naturelle, malgré les affirmations des chercheurs et des anciens Maoris locaux suggérant le contraire. Cette position est ancrée dans la politique du gouvernement, qui reconnaît le peuple Maori comme les habitants autochtones de la Nouvelle-Zélande, avec une histoire établie remontant à l'arrivée de leurs ancêtres polynésiens au XIIIe siècle. Le scepticisme du gouvernement dépasse le mur lui-même pour inclure des implications plus larges pour les récits archéologiques et historiques de la Nouvelle-Zélande. Les fouilles archéologiques sur le site du mur de Kaimanawa ont été interdites par les autorités gouvernementales, limitant ainsi l'enquête plus approfondie sur ses origines. Cette réticence à explorer des théories alternatives sur l'histoire humaine ancienne de la Nouvelle-Zélande est en partie influencée par des sensibilités politiques. Reconnaître une civilisation pré-Maori pourrait potentiellement compromettre le récit officiel des Maoris comme seuls peuples autochtones, ce qui est central dans les cadres culturels et juridiques de la Nouvelle-Zélande. De plus, la position du gouvernement reflète des préoccupations plus larges concernant la préservation du patrimoine culturel Maori et le maintien de relations respectueuses avec les communautés Maoris. Tout récit qui remet en question l'histoire établie risque de créer des tensions et des complications dans ces relations. Malgré ces appels, le gouvernement néo-zélandais n'a pas modifié sa position. Les déclarations officielles continuent d'affirmer que le mur de Kaimanawa est d'origine géologique, réitérant qu'il n'existe pas de preuves concluantes pour soutenir les revendications d'une civilisation pré-Maori. Ce scepticisme a suscité des critiques de la part des chercheurs et de certains membres du public qui plaident pour une approche plus ouverte de l'exploration du passé ancien de la Nouvelle-Zélande. Ils militent pour davantage de recherches et d'enquêtes archéologiques qui pourraient éclairer les véritables origines du mur de Kaimanawa et potentiellement réécrire les livres d'histoire de la Nouvelle-Zélande. Le tribunal de Waitangi est une cour spéciale en Nouvelle-Zélande chargée d'examiner les réclamations faites par le peuple Maori concernant les violations du traité de Waitangi. Ce traité, signé en 1840 entre les chefs Maori et la couronne britannique, visait à établir la paix et permettre aux colons britanniques de vivre en Nouvelle-Zélande. Cependant, des différences sont rapidement apparues sur l'interprétation et la mise en œuvre du traité. L'histoire du tribunal remonte à 1975, lorsque la loi sur le traité de Waitangi a été adoptée par le gouvernement néo-zélandais. Cette loi a établi le tribunal de Waitangi en tant qu'organe juridique chargé d'enquêter sur les plaintes des tribus Maori, Iwi, et des individus qui estimaient que leurs droits en vertu du traité avaient été violés. Le siège du tribunal se trouve à Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande. L'une des fonctions principales du tribunal de Waitangi est d'entendre et de considérer les griefs historiques remontant à la signature du traité en 1840. Ces griefs concernent souvent des questions telles que la confiscation des terres, les violations des droits et coutumes des Maori, le traitement injuste et la consultation insuffisante de la Couronne sur les questions affectant les Maori. Le tribunal fonctionne à travers une série d'auditions et d'enquêtes où les plaignants, souvent représentant des Iwi ou des communautés Maori, présentent leurs cas. Ces auditions peuvent impliquer des recherches approfondies dans les documents historiques, des témoignages oraux d'anciens Maori et d'experts, ainsi que l'analyse des politiques et actions de la Couronne. Le tribunal est présidé par des juges nommés par le gouvernement néo-zélandais. Ces juges possèdent une expertise juridique et sont assistés par une équipe de chercheurs et d'administrateurs qui aident à recueillir les preuves et préparer les rapports. Les décisions du tribunal ne sont pas juridiquement contraignantes, mais sont influentes dans l'élaboration des politiques gouvernementales et peuvent mener à des négociations pour des règlements entre les groupes Maori et la Couronne. Au fil des ans, le tribunal de Waitangi a traité des milliers de réclamations de groupes Maori à travers la Nouvelle-Zélande. Il a publié des rapports sur diverses réclamations significatives, détaillant les constatations et les recommandations pour traiter les injustices historiques. Ces rapports visent à fournir une compréhension plus claire des implications du traité et à promouvoir la réconciliation entre les Maori et la Couronne. Le lien du tribunal de Waitangi avec le mur de Kaimanawa réside dans son mandat plus large de traiter les griefs historiques et les réclamations des Maori autochtones en Nouvelle-Zélande. Bien que le tribunal de Waitangi traite principalement des griefs liés aux violations du traité de Waitangi, son approche et son importance s'étendent à des questions plus larges de reconnaissance historique, de droits fonciers et de patrimoine culturel. En ce qui concerne le mur de Kaimanawa, bien qu'il ne s'agisse pas d'une réclamation spécifique devant le tribunal de Waitangi, le contexte plus large des réclamations historiques des Maori et de la préservation culturelle se recoupe avec les débats autour du mur. La controverse sur les origines du mur touche à des thèmes de l'histoire pré-européenne des Maori, des droits de foncier autochtone et de la reconnaissance des structures culturelles préexistantes. Pour les anciens Maori et les experts culturels qui croient que le mur de Kaimanawa pourrait être les vestiges d'une civilisation pré-Maori, les principes du tribunal en matière de réparation historique et de reconnaissance des droits autochtones sont pertinents. Le rôle du tribunal dans la reconnaissance et le traitement des griefs historiques s'étend également à la défense de la protection et de la reconnaissance des sites et artefacts culturellement significatifs. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes encore là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada